Bonjour, bonjour les petites scrapounettes, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous scrapez bien. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est le jour de la carterie. Alors, je vais vous proposer une carte marque-page, voilà. On peut mettre un marque-page, je me suis dit qu'on pouvait en offrir à toute saison. Moi, je vais le faire sur le thème de Noël, et oui, Noël déjà, mais voilà, vous pouvez très bien le faire à n'importe quelle occasion. Alors, pour cela, il vous faut, je vous montre, c'est vraiment mon prototype que j'ai fait, donc c'est en feuille de broson, n'est-ce pas ? Voilà, donc là, il y aura des aimants, ou autre chose, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, moi, je vais le fermer avec un aimant, d'accord ? Là, vous allez mettre votre marque-page, là, voilà, donc l'aimant, il s'ouvre, comme ça, voilà, enfin, c'est la carte qui s'ouvre, comme ça, et voilà, d'accord ? Donc, elle se ferme, ça, ça passe devant, non, ça, ça passe derrière, ça, ça, et là, d'accord ? Et c'est pour mettre dans une enveloppe de cette dimension-là, les longues que vous pouvez trouver chez Action, voilà. Alors, je suis en train de penser sur mon prototype, je ne vais pas faire tout à fait comme ça. Alors, vous prenez votre feuille, alors, moi, j'ai pris des feuilles de chez Action, je ne me suis pas embêtée. J'en ai pris plusieurs, parce que je ne sais pas sur quel truc je vais partir. Donc, j'ai pris celle-là. Donc, essayez d'avoir un recto verso, sauf si vous voulez faire du matage, vous pouvez, mais voilà. Moi, je n'avais pas forcément envie de faire du matage sur cette carte. Voilà. Du coup, du coup, au lieu de faire un pli à 20, comme j'avais prévu de faire, on va faire un... Quoi, des centimètres ? Alors, attendez. Je ne sais plus ce que je fais. Alors, je fais un pli à 10 centimètres. Ah, mais oui, j'avais coupé. Je fais mon premier pli à 10 centimètres. On va le faire à 9. Ouais, allez, 9. Voilà. Premier pli, il est à 9. 9. Donc, s'il est à 9, ça veut dire que l'autre qui était à 20, je vais le faire à 19. Voilà. Donc, 9 centimètres, 19 centimètres. Ensuite, 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 attendez. Ensuite, là, alors, je vais partir de l'autre côté. Je vais faire un pli à 1 centimètre. D'accord ? Voilà. Donc, ça, ça me permettra que ça colle. Et cette partie-là, du coup, je vais la diviser en deux, la partie qui reste. Donc, combien il me reste ? Donc. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. Voilà. Là, je l'ai coupé en deux. Voilà. Donc, la base de carte, c'est comme ça. D'accord ? Hop. Voilà. Ça, là, on peut bien faire. Alors, ensuite, du coup, cette partie-là, je vais la couper en biseau. D'accord ? Donc, vous fermez votre carte. Vous prenez le côté droit de votre carte. Vous comptez 3 centimètres. Et vous faites un petit point. Voilà. Vous reliez votre petit point à l'angle. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Et avec votre ciseau, vous venez couper. Alors, attention, le ciseau ne bouge pas. Vous mettez bien votre bras contre vous. Et c'est la feuille qui bouge. Et ça évite d'avoir des à-coups. D'accord ? Là, vous venez couper juste au niveau du pli. Voilà. Là, du coup, ce n'est pas beau. Donc, il va falloir y couper. Hop. Vous prenez en dessous du trait que vous avez fait. Et vous venez couper sur la pilure. Et voilà. Et le tour est joué. Du coup, Le coup, là, vous allez pouvoir mettre un marque-page qui fait 4 centimètres de largeur. Et là, 20 centimètres. Voilà. Donc, c'est pour un long livre. Après, si vous voulez plus court, il vous suffit de couper là. D'accord ? Bon. Moi, j'en veux un long. Parce que c'est vrai que des fois, on a des livres qui sont très longs. Et on n'a pas forcément de marque-page qui sont très longs. Voilà. Donc, ça, on n'a plus besoin. Hop là. On débarrasse. Ensuite, je vais prendre mon double face de 6 millimètres et non pas de 9. Et je vais venir mettre du double face ici. D'accord ? Et je vais venir mettre du double face là aussi, en bas. Que ça soit fermé. On enlève la particule. Et voilà. hop. Alors, qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque pour mettre l'aimant. Alors, moi, là, je vais faire du matage, par contre. Je pense que c'est juste la bonne dimension. Alors, on reprend le massico. moi, je reviens couper mon papier pour qu'il soit bien droit. Voilà. Alors, combien il fait ? je vais le couper à 6. Je vais le couper à 6. 6. Et en épaisseur du 4. Allez. Hop. Donc, 6 par 4. En fait, eh bien, je vais choisir ma feuille de matage. Du coup, j'ai choisi celle-là. Donc, 6 par 4. Donc, du coup, ça fait du 5,5. Du 5,5 par 3,5. Hop. Hop. Alors, 3,5. Il est lent. Je le mets bien droit. Ah, mais non, ça ne va pas le faire. Non, je ne peux pas prendre celui-là. Il est dans la hauteur. si, attendez. Je raconte n'importe quoi. Non, bah si, je peux le prendre. Mais, je me suis trompée pour ma coupe, par contre. Mince. Bon, ce n'est pas grave. Hop. On va couper et on va tout reprendre. voilà. Donc, là, j'ai besoin du 3,5, on a dit. 3,5 et du 5,5. Voilà. Hop. Vous voyez, j'ai maté. Alors, pourquoi je fais du matage? pour pouvoir mettre mes aimants que j'achète chez Asa car ils sont très, très bien. Voilà. Donc, ça, ça va aller là. Alors, je vais mater, je vais faire mon petit, mon petit pli. Pardon, je n'arrivais plus à parler. donc, je vais le mettre de la colle, pas trop pour pas que ça rondole. Heureusement que je dis pas trop. Hop, il y a un coup. arrête de couler. C'est bon. Arrête de couler. Tu m'entends? Là, tu m'en as foutu de partout. Heureusement, j'ai prévu mon chiffon. vous avez vu. Alors, du coup, eh bien là, je n'ai pas le choix. Par contre, je n'ai toujours pas prévu mon pinceau, n'est-ce pas? Hop. Allez. Mais non, je suis en train de faire une bêtise. Oui, 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 oui. Il faut que je mette mon aimant d'abord. Il faut que je mette mon aimant. Alors, vu que ça me vaut. Hop. Je vais le découper. Alors, ceux-ci, ils sont super bien parce que, en fait, ils collent. Ils collent, ils collent, ils collent. Alors, je vais le mettre à 1 cm du bord. Vous voyez, il y a une petite particule. Je n'ai pas besoin de mettre de la colle. Oui. Donc, je vais le mettre un petit peu loin quand même. Donc, voilà. celui-là, il est pris. Il va là. Je prends celui-là. C'est pareil. Voilà. et là, je peux coller. Oui, comme il faut. Avec ma colle est un peu séchée, du coup. je fais un pli la prochaine fois. Donc là, je fais un pli à 1 cm. voilà. Là, je plie bien. et là je viens coller que sur la languette que j'ai fait alors je vais peut-être un peu calculer quand même le milieu de ma page tiens là je vais mettre un petit point voilà alors on va dire comme ça et du coup là et ben qu'est-ce que je vais mettre je vais mettre je vais mettre un petit peu loin peut-être qu'est-ce que je vais pouvoir mettre je ne sais pas trop je n'avais pas réfléchi je reviens alors voilà j'ai tout préparé alors du coup je vais faire une bande de matage assortie à ce papier ici voilà comme ça je vais pouvoir mettre mes aimants voilà donc je vais commencer par coller alors je reviens tout de suite mais revoilà il me manquait mon roulant collant alors je vais voilà je vais venir coller celui-là d'abord hop voilà hop alors voilà ensuite du coup je vais venir même coller mes aimants alors pour qu'ils soient à la bonne place du coup et ben les aimants je les positionne déjà là à part que voilà hop et celui-là ça va être celui-là voilà là je vais enlever la petite particule qui colle voilà voilà je ferme je viens coller mes deux aimants et voilà et là vous voyez ils sont collés maintenant je viens coller mon matage mon papier décor voilà donc je l'ouvre donc je l'ouvre voilà il n'y est connu ensuite ensuite là je trouve pas très joli finalement là donc ce que je vais faire et ben j'ai coupé une petite bande pour venir coller là à part que j'aurais dû faire un petit peu plus grand donc on va la reprendre je pense que ça c'était la bonne longueur j'ai recoupé un petit peu que j'aurais pas dû voilà hop bon vous voyez qu'avec du papier d'action on fait aussi des choses je sais pas si vous aviez vu la vidéo que j'avais fait en disant que voilà je trouvais que le papier d'action n'est pas forcément à mon goût en ce moment il n'empêche que des fois et ben il est quand même très joli ça c'est mieux donc je vais recouper un petit peu il n'a pas besoin d'être très très long non plus voilà donc tous ces petits bouts vous les jetez pas vous les mettez de côté et ça va vous servir voilà que je vous montre un petit peu des embellissements qu'on peut faire en tout cas moi que je le fais vous j'imagine que vous en faites aussi voilà alors là par contre je vais mettre de la colle comme il faut il va falloir que je le glisse donc par contre je l'étale bien pour pas que ça gondole voilà et là je colle voilà écoutez j'ai pas de sentiment là mais est-ce que vous pouvez très bien mettre un sentiment là ou là ? voilà voilà en tout cas le principe voilà je voulais surtout vous montrer le principe je vais aller la décorer et vous la verrez vous la verrez et ben sur ma miniature de youtube voilà en tout cas cela donne ça j'espère que cette carte vous plaira vous donnera des idées merci de me suivre voilà c'est très gentil j'attends les 500 abonnés j'en serai encore plus contente voilà voilà et ben écoutez et en plus il y a un concours n'oubliez pas un concours de l'automne que j'ai lancé dimanche je sais plus combien dimanche 22 25 il me semble sur ma chaîne n'oubliez pas d'y participer voilà je vous fais plein 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 de gros bisous et merci d'être là